bonsoir à tout le monde mon avis j'espère que vous allez super bien donc ce soir on va travailler ensemble je viens de la pratique j'ai parlé de finances assez longtemps et donc ce qui se passe c'est qu'il ya des personnes que vous avez écouté mais vous ne savez pas concrètement quoi faire comment faire tout ça donc c'est de ça qu'on va parler je vais partager avec vous comment faire son plan financier on va le faire ensemble vous pouvez laisser les commentaires vous pouvez donner un revenu de l'émont retour en revenu par quoi quelconque et à partir de ça en fait d'accord j'ai fait la collection donc pour économiser et changer sa vie on a décidé on a vous enseigner l'autre jour que le point de départ c'est de comprendre que je me suis peut-être j'ai beaucoup trop dépensé c'est ça ne dépend pas de vos revenus peut-être vous avez dit elle est là 5000 euros dont elle est bien placé tout ça non ça dépend de la façon dont vous pensez vous économisez et vous gérer le peu que vous avez donc si vous venez d'arriver bonsoir ici c'est jocelyne ok jocelyne coureau mon nom c'est coureau voilà on va dire comme ça je m'appelle coureau donc je suis là pour vous aider à faire votre planning financier chercher de quoi noter je voudrais que chacun même si vous vous êtes au chômage pour l'instant je voudrais que vous ayez des des chiffres à ce qu'on va faire ensemble donc hier je vous ai donné je vous ai partagé mon écran je vous ai parlé d'une application que vous pouvez utiliser pour pouvoir traquer vos dépenses et cette application s'appelle expense manager j'espère que vous l'avez téléchargé c'est ça là c'est vert comme ça avec cette application vous êtes en mesure de mettre les dépenses que vous faites au quotidien et ça c'est pour faire votre analyse financière à la fin du mois cash flow analysis c'est à dire ce qui entre contre ce qui sort peut-être vous avez un salaire fixe peut-être vous avez des revenus il y a des personnes qui ont des revenus qui varient mais il y en a que peut-être vous avez des allocations donc vous savez que tous les mois au montant des 100 j'ai 1500 euros donc vous devez être en mesure de pouvoir parce que pour que je puisse progresser financièrement ça ne va pas me tomber sur la tête on vous a raconté beaucoup de rêves ça ne va pas me tomber sur la tête il va falloir que je bosse il va falloir que je comprenne comment l'argent fonctionne il va falloir que j'arrête je ne laisse pas l'argent s'échapper dans tous les trous parce que vous avez des trous qui sont dans vos finances tout le monde a des trous et c'est trop ça peut être des envies parfois vous restez comme cela j'ai envie de manger quelque chose de bon je ne sais même pas quoi voilà une envie qui vend qui veut prendre ton argent j'ai envie de partir aux Champs-Elysées un peu et vous voyez depuis qu'il y a le confinement vous ne partez plus bien sûr vous parlez de Champs-Elysées et vous vous rendez compte que vous pouvez bien faire sans la nourriture le kebab le chinois vous pensez que vous avez besoin du chinois vous avez rendu compte en fait que le chinois n'est pas vital c'est pas l'air que je respire donc c'est un peu ça je vais résumer ce que j'avais dit les principes pour économiser en numéro 1 vous devez avoir une raison très forte pour commencer peut-être vous avez des dettes peut-être vous avez des crédits que vous avez pris à la banque peut-être quoi d'autre je sais pas vous savez il y en a tous des situations ou bien vous êtes engagé à vous occuper de quelqu'un vous avez vous avez doté quelqu'un peut-être il vous a besoin de cotiser pour aller payer la dote ça ça fait que ça fait ça pèse sur vous donc on va regarder tout ce qui supposons j'ai des dettes et des crédits là je n'ai pas le choix je dois payer donc ça c'est un fardeau et mon désir de sortir de cette dette ou mon désir de doter cette femme si je suis en train d'économiser pour la dote doit être plus fort parce que chaque mois j'aurai des envies ou j'aurai des choses qui vont venir pour me ralentir pour que je me dise j'ai pas besoin de c'est vrai que j'avais dit que je pouvais non non mais non tu as besoin d'un désir très fort et c'est ce désir là que tu vas mettre devant toi qui va te maintenir focaliser tout le temps pour que tu avances donc la deuxième chose c'est que vous devez prendre vous devez totalement assumer l'endroit où vous êtes si je suis à ce niveau-ci c'est parce que j'ai mal de dépenser mon argent à une époque c'est parce que j'ai mal de donner mon temps c'est parce que j'ai pris mes économies j'ai donné peut-être un homme je ne sais pas je dois bien comprendre là où je suis ou bien j'ai agi juste bêtement au nom de peut-être croire tout ce que les églises disent je ne suis pas à dire je suis retrouvée en train de prendre toutes mes économies pour donner enseignement à l'église tous les jours je suis en train de s'aimer je sème je sème donc c'est en fait tout ça vous devez savoir exactement où est-ce que j'ai commencé pourquoi je suis là où je suis et c'est ça qui va vous permettre de sortir de ce pétrin donc vous devez aussi premièrement enfin troisièmement vous devez arrêter de faire des dépenses il ya des dépenses extra qu'on fait parfois vous allez voir les roues de la voiture là j'ai envie j'ai envie vous voyez c'est les mots comme ça que vous devez quand on va faire le travail comment faire là vous allez comprendre qu'il ya des mots clés que vous devez traquer et ou bien quand vous voyez ça vous dit que j'ai envie de parfois tu sais j'ai envie de dépenser l'agent vaut mieux sérieux j'ai entendu ça moi je crois que j'ai dit ça que j'ai envie de j'ai l'agent qui est dans ma bouche là il faut que ça sorte il faut que non c'est des choses comme ça que vous devez donc vous devez vous retenir on voit en fait que l'agent devient notre esclave on veut transformer l'agent en un esclave qui va aller travailler pour nous on dit agent tu fais quoi la boite tu dors quoi sauf tu vas travailler ok tata ils savent pas travailler alors numéro 4 vous devez investir dans le temps du savoir quotidiennement ça j'en ai parlé dans les vidéos précédentes et vous devez développer un talent peut-être pour l'instant on peut pas vous payer pour ce talent mais en travaillant chaque jour sur ce talent dans six mois deux ans six ans on peut peut-être vous payer un niveau d'expert entre temps en attendant d'arriver là je fais comment en numéro 5 entourer des personnes qui vont vous encourager à continuer parce qu'on a tous des sept bacs il ya des moments où on ne veut plus avancer en numéro 6 payez vous d'abord donc dès que je reçois mon argent on verra ensemble si je suis chrétien je paye la dîme je paye mes offrandes ça c'est mon devoir vers dieu après maintenant je me paye donc d'abord moi en numéro 7 diminuer vos dépenses pour et puis augmenter vos revenus augmenter on va voir ensemble bonjour jocelyne et en numéro 8 vous devez planifier planifier donc là ce qu'on va voir aujourd'hui c'est juste pour pouvoir demander de nos dépenses et de dépenser intentionnellement aussi belle que ça paraît dépenser intentionnellement n'est pas seulement l'argent puisque je n'ai rien à faire avec l'argent si ça doit partir ou non donc on va commencer prenez un papier s'il vous plaît donc ce que vous voulez faire je vous ai suggéré ça autre chose je ne sais pas ce qu'ils ont fait ou pas je vous ai demandé de télécharger l'application et quand j'expliquais cette leçon la dernière fois j'ai demandé de traquer ses dépenses je ne sais pas si vous l'avez fait mais pendant une certaine période généralement un à deux mois vous vous asseyez et vous vous regardez mon argent par où je cherche la page de ce qu'on va faire ensemble vous pouvez avoir une idée de ce qui rentre quel est votre revenu et pour les personnes qui sont entrepreneurs qui travaillent à leur compte c'est à dire tu vends peut-être les choses et tu n'essaies pas peut-être tu vends les mèches tu vends les je ne sais pas tu es dans les mlm il y a des mois où ça rentre et des mois où ça ne rentre pas ce qui va t'aider ce sera une fois que tu sais exactement où ton revenu tourne ce qui va t'aider ce sera d'avoir des objectifs financiers c'est à dire je me suis dit que ce mois si je dois économiser 500 000 quand je suis à 100 000 je ne dois pas dormir il faut que je sorte je dis non je me suis dit que je devais avoir 500 000 parce que ça va me permettre de faire la gale ça va me permettre de je ne sais pas quel sera votre objectif donc si votre revenu fluctue c'est parce que vous n'avez pas fixé un objectif parce que c'est l'objectif qui va vous pousser pour que vous sortiez voilà donc partagez la vidéo s'il vous plaît donc vous devez abandonner votre revenu et ça ça va se passer en traquant vos dépenses ben traquer je pense qu'il se passe avec un chambre de poignet donc vous devez traquer vos dépenses vous devez abandonner vos dettes vous commencez déjà à noter sur votre papier quel est votre revenu mensuel donc supposons par mois vous touchez je vais finir avec cette partie si par mois vous touchez 1400 euros et bien je suis avant que l'argent arrive dans votre compte l'état déjà ça dépend de votre pays et si l'état c'est déjà servi vous savez que je ne dois plus rien à l'état mais si vous êtes auto-entrepreneur dans un pays comme la France ça veut dire qu'après vous vous demandez de l'argent donc vous allez tenir compte de ça vous voulez avoir une idée de vos dettes si vous avez des crédits il y en a supposons 6200 54 euros je vais avec l'exactitude parce que beaucoup de personnes généralement ne connaissent pas exactement combien d'argent ils doivent c'est aussi bête que ça c'est pareil parce que généralement quand on a des dettes on se dit c'est beaucoup de toutes les façons parce que quand tu n'es pas clair sur la somme d'argent que tu dois tu as tendance à ne pas vouloir être clair sur quand tu vas rembourser comment tu vas rembourser si je me dis non je ne dois pas environ c'est un peu comme si c'est 7000 euros je suis en train de rendre la somme énorme alors que si je dis je dois 6458 euros ou bien 7353 euros là je suis précis ce qui fait que quand je vais payer 50 euros j'aurais qu'il me reste 6204 euros j'ai l'impression que je suis en avance donc c'est important pour vous repérer exactement tous les organismes à qui vous devez la somme que vous leur devez et on va donc utiliser ça pour remplir notre tableau donc je pense que c'est les choses les plus importantes ce tableau on va plus utiliser les revenus et les dépenses entre accords aux dépenses actuelles ça va vous permettre de comprendre parce que le tableau je vais vous montrer je vais vous parler du fait c'est un tableau avec vous ce tableau va vous permettre de comprendre les dépenses nécessaires que vous devez avoir tout le reste là peu importe ce qu'il se passe on ne les fait pas ah oui il y a l'anniversaire de Bichou ah oui euh... ah chérie on peut lui faire un cadeau de 10 000 ans ah oui quand même il faut il y a encore 15 000 francs là des petits trucs comme ça tant que ce n'est pas dans notre budget ça ne sort pas que la famille s'entende pour ça bonsoir Malaika bonsoir Fride donc vous voulez me connaitre votre revenu si fluctue et s'installe c'est-à-dire le mois si tu as eu 1 400 euros le mois prochain tu as 1 900 euros le mois d'après tu as 2 500 euros après tu as 1 000 euros après tu as... tu avais dit que tu as besoin de te fixer des objectifs financiers ce sont les objectifs qui vont réguler ceci donc les dettes ça te permet de te focaliser aussi pour avoir un revenu parce que quand tu as... plus la somme des dettes va diminuer plus ça va t'encourager et euh... les dépenses si tu as déjà... si tu fais le tableau qu'on va faire ensemble pour tes dépenses tu vas pouvoir comprendre que j'ai les dépenses nécessaires tout ce qui n'est pas nécessaire je coupe j'espère que vous avez déjà noté tout ça quel est votre revenu donc sur votre papier mettez votre revenu là mettez vos dettes et puis vous mettez vos dépenses l'application Money Manager va vous permettre de tracter vos dépenses je vais passer à la prochaine section ce qu'on va faire dans ce tableau c'est quoi ? on va mettre ici les articles on va mettre le pourcentage le budget qui lui est alloué le budget qui lui est alloué et le montant utilisé et là je vais juste tracer ne me regardez pas seulement si vous me regardez seulement ce n'est pas nécessaire pour ce nom il faudrait que vous fassez le pareil donc on va tracer votre dîme et vos offrandes prennent 15% donc vous mettez ici dîmes 15% 10 pour la dîme 5% pour l'offrande donc si je pars avec quelqu'un qui a un salaire de 1500 euros dans cette case il aura 225 euros 225 euros en deuxième on peut économiser entre dix et dix et de dix et dix et dix et dix et dix et dix et dix pour cent main le sort d'abord tout ce que je vous dis là parce que sinon l'appartement sera toujours de payer d'abord le bailleur payer d'abord ceci avant de dire il y a même combien on peut économiser là non on économise d'abord et cette économie ça va vous servir pour investir en cas d'urgence et pour vous éduquer maintenant après ça 15% doit aller sur votre loyer ou bien pour payer l'argent du crédit bancaire ou bien l'assurance de la maison ou bien les taxes ou bien les réparations quand vous allez voir l'observe cette table vous allez comprendre vous avez absolument besoin d'augmenter votre revenu je l'avais dit maintenant tout ce qui concerne le logement 225 vous voyez que si je me refais à ceci pour que je prenne le loyer de 500 euros il faut que mon revenu soit dans les 3000 euros vous voyez que généralement quelqu'un touche 3000 euros il va aller prendre un loyer même de 1000 euros il est déjà en train de se faucher c'est quelqu'un qui a 1500 euros le mois pour qu'il puisse en sortir économiser de l'argent il faut que le même montant qui s'économise le même montant de son loyer il faut que ce soit un challenge pour vous vous êtes en sorte que voilà mes objectifs est là que si je mette 100 000 francs pour le loyer là on se mette 100 000 francs d'économie par mois voilà je continue je continue et puis il y a une facture c'est 5% 5% de 1400 euros 1500 euros par don donc là je travaille avec quelqu'un qui a installé 1500 euros 5% c'est 75 euros combien d'entre vous pour l'instant bon on peut prendre quelqu'un qui a 1800 euros parce que j'ai demandé ce mot 2 on va prendre 1800 euros non je vais faire des calculats de 1800 euros donc je vais continuer tous les calculats de 1800 euros je veux que vous puissiez voir qu'à l'allure vous avez envie de vivre mes drans là vous n'allez pas dire le chou parce qu'en préparant cette formation c'est le monde j'ai compris que gars il y a beaucoup de travail fait il y a beaucoup de travail fait donc de 1800 euros le chou c'est que je vais vous fait le mois. Et tes factures, 90 euros. Vous voyez ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Vous voyez que quand vous allez commencer ce travail avec moi, vous voyez le budget. Vous voyez que j'ai jamais fait l'erreur dans mon tableau. Attendez, j'ai mis 2 personnes au même endroit. Alors que... J'avais la case de ça ici. Vous allez voir, on vous compte que peut-être pour l'instant, je suis censée peut-être donner 270 euros de dime et je donne zéro. Beaucoup de personnes n'aiment pas payer la dime parce qu'ils se disent que c'est ça qui va leur permettre d'économiser de l'argent. Et après, ils n'économisent pas. Mes économies, pour l'instant, j'économise peut-être 50 euros le mois. Et ça, c'est après toutes les charges. Je ne fais pas avant les charges, je fais après les charges. Le logement peut-être, avec 1800 euros de loyer, tu te retrouves peut-être en train de payer. Allez, dites-moi, ton loyer c'est combien ? Toi qui as dit là. Je récapitule, dépenses le loyer 450. Ok, tu paies 450 pour le moment. Ton objectif, ce sera le droit d'augmenter ton revenu. Si tu fais exemple ton logement de 450 euros, augmente ton revenu. Donc pour l'instant, tu es à 450 euros. Tu as dépassé ton budget de combien déjà ? Et tes factures reviennent à combien ? Tu as dépassé les 450 euros que tu as fait là. Je vais te montrer combien tu devrais toucher. Si je fais là, c'est 450 euros. 450 euros, c'est 15%. 100% c'est combien ? Tu devrais avoir revenu 3000 euros pour vivre là où tu es. Et vous savez que quand quelqu'un commence à acheter 3000 euros, il peut prendre au moins le revenu de 1000 euros. Oh, ce n'est pas. Donc, tes 450 euros, tu es là où tu es là. Tu devrais avoir un revenu de 3000 euros. Donc psychologiquement, je veux que vous puissiez comprendre. C'est vrai qu'il y a ma lumière ici. Là, j'espère que vous voyez quand même. J'ai la lumière en plein dans le truc. Quand je fais ça, vous voyez non ? Là, j'ai 450 euros là. Et ici, c'est 50 euros. Voilà. Je continue. Avec tes cas, 150 euros pour tes 1800 euros de salaire, tu vas dépasser ton budget de loyer de 100 quelque chose d'euros. Tu vas faire ce régulateur. Bon, les factures, maintenant, pour l'instant, tu ne m'as pas répondu combien tu payes de factures. Donc, si tu fais ce travail que toi-même, tu vas pouvoir combattre où est-ce que tu en es pour l'instant. Voilà. Donc, on va continuer. Les factures, l'eau, l'électricité, le téléphone, Internet de la maison. Pour la vie en France, je sais que c'est impossible que tu puisses avoir seulement 96 euros de factures. de la famille. Et à la fois que c'est forcément le téléphone, le portable, vous le ramène, la roue paye 50 euros le mois. Ou, l'électricité, ta voiture te retrouve au moins à 150 ou 180 euros. Vous allez voir que c'est un système qui est organisé pour ne pas vous faire économiser. parce qu'elle est juste que vous croyez que vous devez avoir. Maintenant, il y a les dépenses de la famille qui doit reprendre par mois 15% de ton revenu. 15% et ça, ça fait encore 270. Je vais te dire les dépenses. comme ça, tu vas pouvoir voir dans ton budget. Les dépenses de la famille, il y a les frais d'école, le matériel pour l'école, les vêtements des enfants, les soins de la nounou et les dons que vous faites aux gens. Peut-être vous donner à vos amis, vous donner, vous donner. Vous êtes censé utiliser 270 euros avec un salaire de 1800 euros. Quand vous voyez vous-même là, même moi, ce que je pensais avant, c'est que si quelqu'un touche 1800 euros quand même, tu dois te retrouver normalement, toutes ces dépenses doivent reprendre 270 euros. Donc, dites-moi combien vous avez des dépenses. Je vais supposer 320 euros. En fait, vous allez faire clair, quand vous faites ce tableau concret, vous allez prendre compte que votre budget n'est pas modéré. Vous n'avez aucun garde-fou sur votre budget. Maintenant, on va aller sur le transport. C'est à l'heure et c'est là pour beaucoup de personnes, désolé. Le transport doit prendre 5%, maximum 90 euros. Combien d'entre vous payez seulement 90 euros? Et là, on parle des dépenses de votre famille. Si c'est que les deux de la famille, vous avez seulement ça. Si vous êtes seul, ok. Vous pouvez dire, ok. Par mois, moi, on me rappelle, par mois, l'abonnement mensuel pour le bus dans la ville où j'étais avant, c'était combien? Et là, même le plus important. Je ne lui ai pas de temps. C'est combien de temps? Ici, par exemple, le pain, il s'agit pour économiser. Peut-être que tu veux voir l'abonnement depuis ses 49 euros le mois. Et dis 12 800 euros, tu prends ton bus. Par contre, il y a des personnes qui vont pas tiver la voiture peut-être. Et souvent, t'es le payé 250 euros le mois, ça fait l'argent sauve. Vous n'intérêt qu'à se payer de l'argent. Donnant le transport, il y a quoi? Le transport public, le crédit bancaire de payer la voiture et vous savez que peu importe la voiture que vous avez, vous n'allez jamais payer 90 euros le mois pour la voiture. Impossible, c'est au moins 200 et quelques. Carbouirant est inclus dans l'assurance. Quand il écoute ça, il croit que comment? Tu ne peux pas économiser. Quand il dit ça, moi je me dis que c'est impossible et la réparation de la voiture. Parfois, ce principe, tu veux la voiture, tu veux la voiture, tu prends la voiture, tu dis qu'il va en dire qu'elle soit à 400 euros, tout ça. Tout ça, tout ça pour que tu sois là. Non, portez bien tes chaussettes, tu vas laver le plus, il fait froid, tu supportes le froid. Bon, on va passer aux soins, aux soins personnels. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Les soins personnels, c'est 5%. Ça fait 90 euros. Ça comporte quoi? Ta beauté. Et vous savez que 90 euros, à moins il y a des femmes pour vous dépenser plus que ça. Seulement les ongles là, ça te prend 40 euros le mois. Et on dit qu'avec 1100 euros de salaire, tu es censé dépenser 90 euros pour toute personne qui vit avec toi et toi-même. Maintenant, on a l'assurance même. Parce qu'il y a l'assurance famille. Ça, c'est l'assurance vie. Ça doit prendre 5%. On met d'avoir l'assurance 5%. On met d'avoir l'assurance 5%. 90 euros. Mais tout ce qui se passe, c'est que beaucoup de, beaucoup de noirs, il y a des choses pour couper. Vous allez voir le noir. Il n'a refusé que l'assurance vie. L'assurance, il n'y aura pas. Le transport va être une grosse voiture. Quand on a une grosse loyer, bien sûr, ça vient avec les factures. Et il ne va pas économiser. Donc, il va, ces économies, ça dîme son assurance. Économie dîme voiture. Voilà là où l'argent va partir. Bon, je continue. Bonsoir à ceux qui vous viennent d'arriver. Si vous êtes arrivé, clévez le cahier. On va travailler. Prenez votre papier. Vous asseyez. Vous voyez vos dépenses. Je vais un peu récapituler ce que j'ai dit. Avant de faire ce tableau, vous devez, faites déjà même maintenant, mais après ceci, il y a un petit travail que je vous ai demandé de faire. Vous devez télécharger l'application dont je vous ai parlé. Traquez vos dépenses. Pendant les 60 prochains jours, mettez le rappel sur votre téléphone que chaque jour à 20h. D'ailleurs, l'application, c'est envoie les notifications. Chaque jour à 20h, ça m'envoie une notification que je dois enregistrer mes dépenses au quotidien. Donc, prenez le cahier, prenez l'application et vous mettez toutes vos dépenses. Le but, c'est qu'à la fin du mois, je dois m'asseoir pour voir. Parce qu'au départ, quand je veux dépenser ce mois, quand je le dépense, je reste dans ça. Un problème bien, je dépense. Un problème bien, je dépense. Le gaz est fini, je dépense. Donc, je n'ai pas de nécessité. Donc, c'est ce qui vient vers moi que je réponds. Maintenant, pour ce plan de financer, ça fait un très long processus. Et par contre, ceci, j'ai aussi commencé ça en atelier. Si vous êtes intéressés, contactez-moi. Vous pouvez rejoindre les ateliers. Mais vraiment, je veux des gens dans les ateliers qui vont aller progressivement, qui vont aller... Je vais pas dire que le contacteur vous dit que je vais arranger ma situation, vous dit non. Donc, par contre, les ateliers, je les fais trois fois par semaine. Je vais vous mettre le site, vous allez aller la voir regarder. Donc, si vous savez que vous voulez changer votre vie et vous n'êtes pas pressé, reviens, venez dans mes ateliers. Mais si vous savez que vous êtes pressé, ah, tu avais écrit, je n'ai même pas vu tes commentaires trésors, je m'excuse. Donc, facture, mensuelle, toute électricité, internet, 120 euros. Ok. Le budget, c'était capteur. Ok. On va remplacer 120 ici. Bonjour, Louange. Donc, même ton boss ne touche pas. Même ton boss ne connaît pas ça. Oh Dieu, oh Seigneur. Et parfois, on vit en fonction de là. On voit le mode de vie de notre boss. Et puis, on se... Parce qu'inconsciemment, hein, ce que je vous dis ici, c'est mon désir de m'améliorer et d'aider les gens autour de moi pour ce qui s'améliore, qui a fait que je tombe sur ces enseignements. Même ton boss ne connaît pas ça. Et sûrement, tout simplement, la voiture qui conduit, quand on voit le transport, il paie plus de 4-10 euros pour cette voiture. Il est d'accord que ça va le carburant. Votre carburant par semaine, c'est au moins 40 euros. Ce n'est pas bon. Bon. Je vais récapituler ce que je disais avant que j'ajuste ce programme. Donc, téléchargez l'application, traquez vos dépenses. Il faut savoir exactement, voici là où mon agence sort. Voilà comment, voilà, voilà. En numéro 2, ceci, que ce que je vous dis ici, que ça rentre dans votre sang, il vous faut au moins de 6 mois. Vous savez comment ça, vous m'avez vu comme ça, supposons, j'ai des gens qui disent, ils ont rejoint les ateliers, ils n'ont pas tenu, ils sont partis, après ils sont revenus, après ils sont partis, après ils sont revenus. Et je vous comprends, vous pouvez en fait, pas décoller, mais ce que je vous dis ici, c'est la première fois que vous voyez, vous vous dites, mais attends, vous voyez que si j'ai perdu à 1800 euros, je dois commencer à prendre une grande maison, je perds le loyer, 700 euros. Vous voyez que vous voyez, 800 euros, c'est énorme, regardez, peut-être que vous payez 700 euros de loyer, pour que votre revenu soit mis en 4,700 euros, pour que vous puissiez mettre l'argent de côté et pouvoir faire, assurer votre futur financier. Donc, on continue. Comme j'ai expliqué, je l'ai habitué, voilà, vous devez pouvoir mettre vos dettes, parce qu'il y a l'argent de la dette, attendez, l'argent de la dette, c'est encore que l'argent n'aille. L'argent de la dette, c'est l'air la fin. Ouais. C'est la fin de gagner. C'est-à-dire, vous faites tout ceci, avant de penser à payer vos dettes. Et, c'est le premier que j'ai mis dans la pureauté ici, la dîme, c'est la première chose. Après, je mets mes économies à côté. Après, je paie mon logement. Après, je paie mes factures. Avant de voir si la famille a besoin de quelque chose. Pourquoi ? Dès que je fais les premiers signes, pour ma famille, même s'il faut que je crée l'argent, je vais créer. Ça va me rendre créatif, en fait. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Par contre, si je paie, je ne me pique pas de la famille. Oh oui, j'ai acheté 1800 euros, je prends peut-être. Vous pouvez mettre en acheter les chaussures n'importe comment vos enfants. Tu peux m'apprendre 5% de ton salaire pour acheter la vie à l'enfant. Par contre, chaque mois, ce n'est pas bon. Donc, ça ne va pas commencer à réfléchir. Donc, j'ai dit ce qui vient d'arriver, je vais expliquer. Vous faites un ordre, quand vous recevez votre salaire, vous faites un ordre aussi. Et si vous avez un business, vous avez l'argent en petites petites portions. Et les pourcentages, vous savez, quand l'argent vient, tu vis seulement, tac, 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 tac. Le reste, tu as peut-être deux ou trois enveloppes. Tu divises l'argent en plusieurs portions d'argent. Tu mets, tu mets, tu mets. À la fin du... Peut-être quand tu as fait les courses, la nourriture arrive. Vous voyez, depuis là que je répète l'argent, je n'ai même pas encore parlé de nourriture. Alors que beaucoup d'entre vous, quand vous recevez l'argent, dès que vous recevez l'argent, on passe les courses, quand on trouve, ma tangue, ou bien je suis même pas trop. Les gens de la Belgique, là, vous passez au marché, là, vous achetez les bêtiseaux, là. C'est d'abord là-bas que vous passez. Or, si tu as fait lire tout ça, sur la nourriture, tu as mis les derniers, là, sont sous lesquels on peut un peu l'espreuve, on sait un peu la ceinture. Donc, J'ai parlé du transport, ça, c'est le véhicule, le crédit de la voiture. Vous voyez que quand c'est comme ça, vous n'allez pas vous précipiter pour aller prendre une voiture, vous payez une voiture. Donc là, je parlais maintenant des soins du corps et tout ça. Ça, c'était 5%. Ça, c'est pour toute la famille. Donc, si vous avez un salaire de 700 ans, pourquoi tout faire? Je ne veux pas pour quelqu'un qui est seul, tu n'as pas de mari. Par contre, il y a le monsieur, il paye, il touche aussi. Je pense qu'il touche 2 000. Je pense qu'il touche 2 800. Vous mettez maintenant les revenus de toute la maison ensemble. Ça va faire maintenant 3 800. C'est là que vous repartissez maintenant toute la maison. Donc, je repars dans mon calcul là. Après la beauté, je mets l'assurance, l'assurance est 5%. L'assurance est vie. Et je disais que c'est là que les baignoires, ils prennent souvent cet argent pour aller dépenser. Ce qui fait que chaque mois, ils ne perdent pas leur assurance. Ils perdent pas leur assurance vie parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas mourir. Et c'est quand vous mourrez, vous devenez un fardeau maintenant pour les gens. Il faut qu'on cotise l'argent pour vous rapatrier et tout ça. Et les enfants souffrent après. Donc, 5% de cet argent là va aller. 5% c'est 90 euros. Les soins médicaux, l'assurance médicale, si peut-être vous voulez, les soins dentistes, l'opticien, tout ça là c'est 5%. Maintenant, les courses de la maison, c'est 10% de cet argent. Donc, c'est 180 euros. Et les courses là, manger, si vous voulez sortir pour manger, parce que ça, ça m'est arrivé. Les noix, on les mangeait par impulsion. On les mangeait par impulsion. On les mangeait par impulsion. On sort. Vous arrivez au restaurant, vous tapez une facture de 100 euros. Alors que votre budget mancheur est de 180 euros. Et ce n'est pas seulement pour la nourriture. C'est vraiment tout ce qu'il y a. Quand j'ai grocery, on a peut-être le javère qui est fini, le gel douche qui est fini, je ne sais pas, tous ces petits petits trucs là. Et quand j'ai acheté à Carrefour là, Carrefour est leader, les factures sont différentes. Ce qui fait que vous devez se sentir à te chercher les voiles et moyens pour pouvoir rentrer à votre budget. Donc, et ça c'est des aspects peut-être, les courses de la maison, ça c'est des aspects que la famille, généralement vous ne connaissez même pas combien vous dépensez. Parce que vous dépensez une facture par-ci, 5 minutes par-là, j'ai pris 20 euros, par-ci, par-là, à la fin du mois, vous allez dépenser 300 euros et vous ne savez même pas. Et après ça, maintenant on a les dettes, ça peut être le crédit que tu as cru pour aller à l'école ou bien encore le... Le crédit pour ta voiture, tu peux aussi mettre ça dans les dettes, voilà. Donc les dettes peuvent aller jusqu'à 20%. Je vais juste un peu... Après les assurances, j'ai deux choses qui arrivent. Après les assurances, il y a les courses pour la maison et la nourriture. Et il y a les dettes. Donc les courses, ça fait 10% et les dettes c'est 20%. Donc je vais écrire ça ici, 10%, 180, dettes. Jusqu'à 20%. Tu peux dire que tu n'as pas les dettes, super. L'argent des dettes là qui allait te faire 300 et quelques. Tu prends l'argent et tu viens mettre ça ici. 20 euros. Tu viens mettre dans tes économies, ne pas pas dépenser ici là. Viens mettre dans tes économies d'abord. Ce qui fait que tu vas te retrouver à tes économies de 35%. Le but, en fait, l'objectif, c'est que tu te retrouves à la longue entière d'économiser même 50% de ton revenu, voire 70%. 70% c'est possible quand tu es encore étudiant. Tu es encore en cours de charge. Seule, célibataire. Tu pèses moins ton loyer, tu fais ta petite nourriture, tu manges. Ça c'est le bon moment pour être, pour économiser jusqu'à 50% ou 70% de ton revenu. Voilà. Je disais que c'est un choc pour certaines personnes parce que pour vous, c'est la première fois que vous voyez un truc comme ça. Ou est-ce que le remboursement des dettes est même plus que le loyer. Or, les personnes que vous pâtez, vous remboursez les dettes, 50€, vous payez le loyer 700€. En fait, c'est le monde à l'envers. Ce qui fait que la dette est toujours en termes de la pression. Toujours en termes de la pression. Bon. Ceci a été fait avec beaucoup d'amour. Et j'espère que ça vous aidera. Que vous le leviez vraiment à votre vie. Reprenez votre futur financier en main. Arrêtez de partir chercher ce qui brille. Et qui va vous faire des pensées. Condensez vos trucs. Canalisez. Ce n'est pas parce qu'elles pensent à quelque chose qu'elles doivent acheter maintenant. Ce n'est pas parce qu'elles pensent qu'elles vont l'acquérir. Et c'est comme ça qu'on se discipline. N'oubliez pas que vos enfants aussi voient. Quand ils vont comprendre peut-être que, ah, ce n'est pas parce qu'elles pensent à quelque chose qu'elles doivent acheter maintenant. C'est parce qu'elles pensent qu'elles vont l'acquérir. Et c'est comme ça qu'on se discipline. Non, même les enfants, ils vont rentrer dans le système. Les courses pour l'événement, on fait les courses une fois par an, deux fois par an. Vous entendez. Pas de gens que, ah chérie, avec les sauces d'aujourd'hui. Même quand vous partez via les courses une fois par an, là, vous partez quand il y a les soldes. Tout le reste, là, vous minimenez d'ici. Soit vous vous ramassez les têtes rapidement, soit vous vous mettez dans l'économie. Imaginez une famille qui se retrouve comme ça, là. Vous avez été 10 000 euros que vous avez mis de côté. 15 000 euros, 20 000 euros. Donc, ce qu'on a dans les économies, là, ça va nous motiver. Pourquoi ? Parce que, on se va motiver à économiser et à ne pas toucher si on a un objectif. J'ai un objectif, j'ai un dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent, là. Donc, avec ce système, tout jeune, même à, tout jeune, quelqu'un, tu peux construire ta maison. Tu fais le nettoyage seulement en Europe, là-bas. Même si tu es ici, là, tu es pousseur. Tu mets un système pour gérer tes finances. Et c'est comme ça que tu peux construire, toi, ta maison. On va venir, on va voir, mais tu as fait comment pour construire ta maison ? Tu as doté ta femme ? Tu as des enfants ? Et tu peux faire un petit boulot, c'est-à-dire ? Oui. Donc, ceux qui sont intéressés pour rejoindre les ateliers, voilà, j'ai mis le site là-bas. Vous avez mon numéro, vous me contactez. Dans le cas, au contraire, il n'y a pas de souci. Vous ne rejoignez pas. Asseyez, vous en avez fait de souci. Dans les ateliers, on fait ça plus intensement, vraiment plus détaillé. Et puis, bon, c'est cas par cas. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, je ne sais pas. Parce que là, je ne peux lire vos commentaires. Et je vous laisse dans le budget, ce que vous économisez, c'est aussi vous payer votre développement personnel. Le problème du noir, c'est que tant que je ne vais pas t'a impressionnée qu'achète la brésilette de 500 euros, et je te dis que voilà, il faut dire que tu achètes un atelier. Les ateliers, tous les ateliers, c'est 50 euros le mois. Donc, si tu viens de faire juste un atelier, c'est-à-dire 4 fois par mois, tu payes 20 euros. Mais si tu dis que tu veux prendre les 3 ateliers, parce que je fais les ateliers aussi sur les émotions, je fais les ateliers aussi, ça, ces ateliers-ci, c'est seulement pour les finances. Donc, on a plusieurs ateliers qu'on fait. C'est sur le site. Allez, allez le site, s'il vous plaît. Donc, si vous êtes intéressé. Dans le cas contraire, si vous êtes chez vous, j'ai cherché qu'on vous rende la mèche ou bien, je ne sais pas trop quoi. Je ne fais tout ça, ok? Je suis là pour vous aider à construire votre futur. J'ai mis ces plus-là parce que je ne peux pas vous demander d'économiser. Et moi-même, je viens pour vous prendre tellement d'argent. Ça n'aurait pas de sens. Parce que je veux que vous puissiez travailler. Je veux aussi, peut-être que tu étais habitué à ce que tu payes telle somme, telle somme. Le reste-là, tu sais que c'est possible que tu payes. J'ai essayé de me coacher toujours. Ok? Tu as vu que pendant deux, trois mois, tu pouvais économiser. Tu pouvais payer telle somme parce que tu as payé mes services pour que je te coache privée. Attends. On a fait quoi? Pendant deux mois, je la coache toutes les semaines. Maintenant que tu sais que tu peux économiser cette somme, quand tu vas rejoindre les ateliers, viens dans les ateliers, maintiens le même rythme. Retire les 50 euros des ateliers, là, tu paies l'atelier. Le reste de l'argent-là, met c'est dans un compte épargne. C'est une jeune fille, elle a moins de 30 ans. Et sûrement, les 20, c'était vraiment pas contrôlé. Je vous dis que tout ceci, c'est vaste parce que là, je veux seulement parler, je dis que si vous faites ceci, ça vous permet de voir. Ah, j'ai, ok, regarde comment je dépense l'argent. Maintenant, il va falloir économiser l'argent, là, se discipliner pour payer ses dettes, chercher comment investir cet argent, chercher comment faire pour trouver des investissements à faire. C'est tout un art. Vous avez qu'investissement. L'argent, c'est tout un art. C'est comme la mère qui a tellement de choses à faire et vous devez vous éduquer. Donc, c'est pour ça que je donne le maximum que je peux donner sur la plateforme aussi. Venez vous asseyez, vous regardez. Asseyez, vous vous regardez. Bonsoir, Chan. Vous regardez, vous écoutez, vous apprenez. Bonsoir, Joseph. Il y a beaucoup d'entre vous qui disent que je n'arrive pas à économiser. Je n'arrive pas à économiser. Est-ce qu'on t'appelle, là, on t'appelle, il y a un problème de mon pays. Si tu as un pays, tout ça, et qu'il te reste 50 euros pour faire les 15 au prochain jour, quelqu'un t'appelle, il dit qu'il a besoin de 100 000 d'oeuvres. Tu ne peux pas chercher dans les économies. Tu dis, moi, je suis désolée. Je n'ai pas d'argent sur mon budget. Je n'ai pas dans mon budget. Pas que je n'ai pas l'argent. J'ai l'argent, mais je n'ai pas dans mon budget. Donc, il faut qu'on apprenne aussi à dire non. Parce qu'on a quelque chose qu'on a en train de poursuivre. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Demain, c'est quand? Demain, c'est vendredi. Si tout se passe bien, j'aurais peut-être quelqu'un que je vais interviver demain. Peut-être. J'ai contacté 2, 3 gars, là. Et puis, le premier a répondu rapidement. Je l'intervive avant-hier. Donc, c'est ça. Ce que j'ai fait, c'est quoi? Les gens qui ont économisé, qui ont pu se discipliner, et faire ces choses aussi. Pour moi, ce sont les vrais héros. Ce n'est pas les gens qui sont allés, vous allez, non. Parce que tu as traversé la mer à pied, qu'on va dire que tu as la mer à pied. Bon. Ce n'est pas vrai que j'ai fait toutes ces choses-là, non. Je veux vraiment qu'on puisse, commençons à valoriser ce qu'on met en avant. Que ce que nos valeurs changent. Pas seulement pour dire, regarde, waouh, il y a la Louis Vuitton. Hé, il y a la grosse voiture. Que ce ne soit plus ça qui vous impressionne. parce que vous savez là où vous allez dans le parti. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un a une question? Oui. Et si c'était en France, c'est pas. Quoi? Fait 1800 euros. Si c'était en France, c'est pas. Oui. D'accord. Rodrigue, j'ai vu ton message. C'est dans France, c'est femme. 1800, je vais convertir un peu en France, c'est femme. Donc, un euro, c'est 655. 1800 euros, ça fait combien? Ça fois ça, je fais ça. 655. Attends, je vais convertir. Ça aurait fait 1,179,000 francs, c'est femme. C'est énorme, mais il y a des gens qui reçoivent ça, ils ne font presque rien avec. Et pour faire aussi... Là, tu fais juste le pourcentage de 1,000,000. Si tu fais ça, tu divises pour chacun. Donc, les gens qui sont au Cameroun, ils peuvent facilement faire ça aussi. Mais la priorité, c'est d'abord de réduire ses dépenses. Tu comprends bien. Donc, toi aussi, tu pourras enseigner ceci. N'est-ce pas? Donc, de réduire d'abord ce sont les dépenses-là qui font vraiment... Même si la personne avait seulement 500 euros. 500 euros, c'est pareil. Tu réduis juste... Réduis-ci, 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 réduis-ci. Réduis-ci, économise-ci. Parce que ça, c'est le pourcentage. Ce ne sont pas les sommes fixes. 15% de 700 euros et 15% de 1,800 euros. Ce sera toujours une somme. Donc, c'est ça. Bon, apparemment, il n'a pas de questions. Donc, Stéphane, bonsoir Stéphane. Vous pouvez regarder cette vidéo à nouveau pour ceux qui viennent d'arriver. Et pour ceux qui veulent rejoindre les ateliers, c'est 50 euros au mois, par mois. Et pour 50 euros, vous avez le choix que vous pouvez assister à tous les ateliers ou bien chacun des ateliers. Choisissez ce que vous voulez. Et si c'est un seul atelier auquel vous voulez assister, c'est 20 euros le mois. Et pour les 20 euros, ce sera une séance chaque semaine. Donc, vous payez environ 5 euros la semaine. Si vraiment ça, ce n'est pas donné pour vous, je pense que je ne pourrais pas vous aider vraiment plus que ça. Parce que là, j'ai mis des vidéos. Et je crois aussi qu'il y en a qui sont assez paresseux pour ne même pas vouloir. Donc, même si on fait, on met la route au bougeon, on dit, ma Val, ma gorge là, ça faisait un genre. Donc, soyez quand même assez proactif. Donc, voilà. Vous venez d'arriver, vous pouvez regarder ceci à nouveau. Asseyez-vous, prenez votre papier, vous faites vous-même. Donc là, j'ai fait pour le revenu, pour quelqu'un qui est en revenu, je vais te faire la lumière. J'ai fait ça pour quelqu'un qui est en revenu de mille 800 euros le mois. On a vu le budget qui était à louer. Donc là, la personne, elle a dit que ton loyer se devait combien? 450 euros pour le mois. Donc là, normalement, pour que tu puisses rentrer dans ceci, tu es censé économiser, payer plutôt un loyer de 270 euros. C'est fait que tu dépenses extra pour cette grosse, pour l'instant. Les factures, tu devais normalement dépenser 90 euros pour tes factures, mais tu es dans 120 euros. Sur le moment, tu n'as même pas d'assurance, tu devrais normalement te prendre une assurance vie de 90. 60 euros le mois. Assurance, voitures, tout ça, tous ces petits assurances, etc. Tu devrais rembourser si tu as des dettes. Tu devrais au moins mettre 360 euros dans tes dettes. Ça, c'est au moins 20%. Au maximum 20% de tes revenus. J'ai remarqué que le loyer est moins cher que les dettes. Donc, c'est vrai que vraiment, on met l'accent sur les dettes pour rembourser rapidement. Et une fois que tu rembourses toutes tes dettes, l'argent que tu payais pour les dettes, tu prends ça maintenant que tu es dans les économies. Donc, tu passes de 15% maintenant à 35% que tu économises. Ça veut dire que quand tu reçois ton salaire, de 1800 euros, tu prends carrément 500, 630 euros que tu mets de côté. Ça, c'est énorme. Imagine, tu peux économiser 630 euros par mois. 630 euros en 10 mois, tu as 6000 euros à la banque. Donc, voilà. OK. Vous avez mon inbox, vous avez mon site internet, vous avez ça. Tu as une question ? Question, on dit chose, je sais que ça va falloir les questions. Mais voyons. On va juste faire les pourcentages. Donc, on a 15% plus, ça, ça fait 45, 52. 65, 70, 80, 90. Ça, ça va jusqu'à 20%, parce que, j'ai bien dit, si tu as fait, et que là, si tu as dépensé 90%, dans tes débats, maintenant, tu vas devoir donner 10%. Mais par contre, supposons, tu as été économisant le transport, peut-être. tu peux basculer ça maintenant là-dedans. Donc, tout ça fait 110%. Mais c'est les dettes qui peuvent aussi, donc, tes dettes peuvent valer 5 à 20%. Donc, c'est ça. Vous avez des questions ? Pour l'instant, il y a que ma fille qui te pose des questions. Mettez souvent vos enfants devant les moniteurs. Après, vous deviez, si vous n'avez pas vos enfants, vous n'avez pas la sagesse financière. Parce que les choses aussi, ça transcende quand vous apprenez ça. Imaginez votre enfant apprend ça à 6 ans, 7 ans. Bon, c'est quoi les différents ateliers ? Va sur le site, tu vas aller voir Stéphane. Tu vas dans la rue d'atelier. Et je dis juste un petit avènement, s'il vous plaît, si vous rejoignez les ateliers, je vous guide. Là, par exemple, j'ai fait ceci, je vais vous demander de faire le travail. Il y a aussi la gestion du temps. Il y a des personnes qui sont dans les ateliers avec moi pour apprendre à savoir comment gérer leur temps pour programmer. pour ces ateliers-là, c'est tous les dimanches de 21 à 22h. on planifie, on fait la planification de notre semaine. Ils ont des petites choses comme ça, vous négligez peut-être, mais si chaque dimanche, je m'assois, je planifie ma semaine, vous allez voir comment vous allez commencer être plus productif. Je m'assois, je planifie mes dépenses, je vois mes sorties, je vois mes rentrées. Ce sont des petites fondations comme ça qui font que les Africains souffrent beaucoup. Beaucoup d'entre eux quand vous me contactez, vous disent voilà, j'ai un programme d'organisation, ils n'arrivent pas à m'organiser. Pour vous, ça paraît, c'est la bête noix en fait qui gâche tout ce que vous aurez pu faire, que vous n'utilisez pas vos diplômes. Donc, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas qu'on vienne vous booster en un mois, non. C'est que vous prenez l'habitude. il y a des personnes qui me contactent et voilà, j'ai besoin, j'ai dit que non, non, non. Je préfère commencer avec toi d'avoir le petit coaching. Viens seulement aux ateliers, je ne veux plus les coachings que tu disais que tu viens, je te coach pendant un mois quand tu fuis là. Viens d'abord, tu t'assois, tu fais d'abord, organise-toi. Organise-toi seulement, c'est tout. C'est tout, dès que tu commences à t'organiser, organise-toi seulement, c'est tout ce que je te dis. Je cherche pas à dire que je veux, je veux faire le gros projet là, je veux, non, non, non. Après, ça m'a dit que chaque soignement organisé, j'ai fait ça, chaque dimanche, j'ai fait ça. Voilà, c'est tout. Commence d'abord, parce que c'est ça qui dérange beaucoup les gens. Du coup, quand il y a une pression extérieure qui vient, tu lâches tout parce que tu avais trop pris sur toi. Ok, vous avez mon numéro de téléphone. Je pense que vous avez déjà tout. Vous êtes avec moi tous les soirs de toutes les façons. Et j'ai envie de les gens qui vont écrire Inbox. Si vous êtes intéressés, je veux les gens sérieux. Donc, ne vous en faites pas, je ne veux même pas sentir les gens qui sont pas sérieux. Mais il ne marche plus, mais bon, je vous dis, ça va. Les gens qui viennent nous croire que vous avez bien fait le travail pour vous là, je ne suis plus du ça. Roderick, tu penses que c'est inévitable, mais quand tu vas commencer à... Le tout, c'est que tu n'as peut-être pas parfois focalisé ton attention dessus. Supposons peut-être que tu fais ce truc-là, tu le fais avec ta femme. Tu vois un peu. Vous essayez, vous allez commencer à trouver les voies et les moyens par lesquels vous pouvez corromiser. Vous allez voir que voici le point de départ. En commençant, voici là où je suis, voilà ce que je dépense. Voici mon objectif. Je suis encore parfaitement arrivé là-bas, mais voilà, je veux le point de voir quand je vois demain quand tu vas t'élever, tu vas dire, l'assurance, il faut payer ça, il faut payer. Ou bien, j'ai une envie, il faudrait en commander le chinois. Tu vas te dire, ah, on a déjà tel autre budget en suite de la nourriture. On ne peut pas se permettre d'en commander une semaine et demie avant de commander quelque chose en ligne. T'as raison, on dit que, il y a l'urgence, il faut qu'on... Non, vous allez réfléchir. Pas seulement réfléchir, vous allez réfléchir. C'est ça le but en fait. On ne vient pas en te disant que vraiment, pour les gens qui ont la famille, c'est perdu quoi. Non. Et c'est pour ça que justement, c'était des ateliers que j'ai formulés. Pour moi, je sais que ça va aider parce que ça aide déjà les gens. Parce que, sur le long terme, il y aura des choses qui vont venir. Il y aura des... Tu vas venir te pousser, tu vas dire, oh là. Et parfois, j'ai des choses qui s'est passées, il faut que je laisse un peu. Dès que tu laisses, il y a des gens qui se reconnaissent seulement deux fois par mois avec moi. Mais le fait, c'est moi qui sache que, à la fin de tout ça, on va se reconnecter, on va faire ça, 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 ça. Ils savent que ça l'est récalibre, ça l'est mené quelque part. Et c'est de ça que vous avez besoin. Parce que sans la vision, mon peuple périt. Tu n'as pas de vision, tu péris. Parfois, tu dis, il faut acheter le gel, il faut acheter ça, il faut... C'est comme ça. Il faut faire des réserves de nourriture parce qu'on ne sait pas, on est non, non. Tout ça y est. La vie, en fait, on me dit en anglais, life happens. And now, you have to be prepared. Avant, quand j'entendais les gens disaient, moi j'entendais souvent, je me disais, mais c'est impossible là. si tu arrêtes de travailler demain pour les six prochains mois, est-ce que tu serais en mesure de suivre? Pour moi, la réponse avant, c'était, même si j'arrête de travailler deux mois, un mois là même, c'est chaud. Oh! Parce qu'on n'avait pas planifié. Et quand c'est pour ça, tu ignores toujours la chose. Enfin, je me rappelle, au départ, quand j'ai voulu s'amuser, c'était impossible. qui se s'amuserait pour la situation, on n'avait pas travaillé, il vit encore. On s'amuserait. Mais justement, on a envie de rentrer dans ça. Pour le moment, on a un seul revenu. Je vais à la maison, à la maison, à la maison, à une bébé. Bonsoir, Sandrine. Justement, c'est parfait. Rodrigue, asseyez-vous, asseyez-vous avec madame. Parce que parfois, vous dites bébé, bébé, comme ça, peut-être qu'il y a des choses que madame peut faire en ligne. En fait, quand on a besoin d'argent, on devient créatif. Parce que c'est que certaines personnes ont dit que, bon, quand elle est à la maison, peut-être qu'elle est à l'école, elle est comptable, je ne sais pas trop ce qu'est la comprévision. Et pour laisser elle à la maison, non, lui, peut-être, je ne sais pas, 60% de son salaire. Mais par contre, elle a son expertise. Elle peut transformer ça. Elle l'enseigne à des gens comment gérer leur finance, comment faire la comptabilité de leur entreprise pendant qu'elle a le bébé à la maison. Donc, c'est des idées comme ça. Vous devez retrouver l'esprit d'abord. C'est très important. Et ne pas juste bloquer, dire, voilà, tu as la maison, qu'est-ce que tu peux faire? Elle a un lit, chaque jour, peut-être, je ne sais pas. Bon, pour le reste, vous venez en atelier si vous êtes intéressé. À défaut, demain encore, je suis là, je parle, comme vous voyez, je parle. Mais je sais aussi que beaucoup d'amis, vous vous dites, je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont contactée qui sont très sceptiques. Il y en a, vous avez été découragés. Il y en a même qui ont l'intention de vous contacter. Et ils ont fait des rêves la nuit. Dans les rêves, on leur a dit, ne parle pas. Écoutez, je connais la belle qui a su ma vie. Je sais ce que Dieu m'a envoyé pour aider les gens à sortir du trou. Il y a des trous mentaux dans lesquels, des situations dans lesquelles vous avez été mis par votre éducation, par votre passé. Et le diable fera tout pour que vous restiez là-dedans. Tout. Donc, il a dit, regarde, regarde seulement ce qu'il n'appelle jamais. Il y a des gens qui m'ont dit que j'avais l'intention de t'appeler samedi. Avant, il y a une nuit que j'ai fait le rêve. J'ai fait le rêve la connoisse et tu la contactes non. Donc, du coup, la pression est back-off. Après, il reste encore qu'il faut que je la contacte. Il y a encore cette excitation-là. Donc, comprenez aussi qu'il y a des peurs, il y a des barrières internes que vous avez. Il y a des peurs. Mais je vous dis encore, je suis là pour vous aider. C'est pour ça aussi que parfois je partage beaucoup mon histoire. Beaucoup d'entre vous connaissent mon histoire. Pour que vous comprenez que je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas née parfaite. Je n'ai jamais été genre au chaud au-dessus de regardez-les là-bas pourquoi vous faites ça? Non. On grandit ensemble. Et plus tu peux t'accepter, plus tu peux fonctionner dans ton appel, là où tu es censé fonctionner. C'est ça. Voilà. Donc, c'est super. Vous passez une très bonne nuit. Bonsoir, Donald. Comment tu vas, Donald? Que le Seigneur vous bénisse. On va se dire à demain. partagez ce direct s'il vous plaît. Ça ne coûte pas un euro. Partagez le direct. Bon. Au revoir à tout le monde. Sous-titrage ST' 501